Vous regardez RTL Bonjour à tous Avec nous Eric Dustard Bonjour Stéphane, bonjour à tous On va se faire plaisir aujourd'hui On va réécouter quelques extraits cultes De la télé des années 80 Et il y a des choses très très bien Et puis Il y a encore un spécialiste De la musique des années 80 C'est Patrice Carbousse Un test musical Alors avec à la clé Un très beau cadeau C'est une croisière pour 4 personnes Une semaine avec Le Boat C'est sur la rivière Ou le canal de votre choix Vous savez il y a plus de 600 bateaux au départ de 26 bases C'est à dire vous pouvez prendre le canal 600 boîtes C'est énorme Leboat.fr Je ne sais pas moi Il y a la Camargue, l'Anguedoc, le canal de Briard Le Nivernais Vous pouvez aller partout Vous allez où vous voulez avec Le Boat Alors inscrivez-vous au 3210 Ou envoyez bonheur par SMS Au 74 900 Et si vous ne remportez pas J'ai un lot de consolation Et oui Star 80 crée une nouvelle fois l'événement En investissant le U Arena De Nanterre Paris La Défense Le 2 décembre à 20h Et bien je vous invite au concert Deux places Et vous pouvez les avoir en retweetant Et en followant Le compte d'Alabonneur sur Twitter Il y a 4 lots de deux places Pour Star 80 A U Arena Remporté par tirage au sort Bonne chance à tous Voilà Je vous présente notre invité Ce n'est plus un secret Pour les producteurs de spectacles La nostalgie est un créneau porteur Depuis 2006 La tournée H-Tendre Remplit les salles partout en France Avec sa touroupe Composée des idoles des années 60 Que coache maintenant efficacement Christophe De Chavanne Quelques mois plus tard C'est Star 80 Qui a été lancé Pour la plus grande joie des mordus Des années 80 Dont vous êtes Eric Jeanne Mas Lio Emile Images Desirless Sabrina Jean-Pierre Madère Cookie Dingler Rose Laurence Partenaire particulier Richard Sanderson Ou encore Meuret Dion Pripa Avec un point d'orgue Un concert géant au Stade de France Parfois même La réalité dépasse la fiction Et si côté face Le public venu nombreux Peut applaudir les artistes Des années 80 Réunis dans le film Star 80 En octobre 2012 Tel Jean-Luc Laet Lio Desirless Peter et Sloan François Goldfeldman Il ne fait pas la tournée Je crois Il ne chante pas François Goldfeldman Gilbert Montagnier Côté pile Côté pile Les producteurs galèrent parfois Pour remplir les salles Payer des artistes Rubis sur ongles Surtout quand des aigres fins S'invitent au banquet Pour gloutonner les miettes Cinq ans après le succès Du film Star 80 Le producteur et réalisateur Thomas Langman Récidive avec Star 80 La suite Bon il ne s'est pas donné grand mal Pour le titre Qui réunit A l'écran Pour notre plus grande joie Non seulement les artistes De notre adolescence Mais aussi ses deux héros De comédie Le clown blanc Et l'Auguste Patrick Timsit Et Richard Anconina Lequel nous fait l'amitié D'être avec nous Ce matin sur RTL J'ai nommé Richard Anconina Bonjour Stéphane Vous parliez du titre du film Mais il ne pouvait pas appeler ça Star 82 Non Parce que sinon les gens Imaginez qu'il n'y aurait eu que des artistes De 1982 C'est plutôt original Star 80 la suite On a fait Il y a la vérité 1 La vérité 2 La vérité 3 Il y a Rocky 1 Rocky 2 Jusqu'à Rocky 7 Je ne sais pas Star 80 la suite Et après on fera quoi ? Ça continue Star 80 la fin Non Encore la suite Ça continue La suite 2 C'est pas mal Parce que c'est vraiment la suite C'est vraiment la suite On pourrait coller les deux films Comme on colle Je ne sais pas Deux TGB C'est très sympa C'est vrai que Ça donne envie Vous êtes à l'affiche De Star 80 la suite Qui sort le 6 décembre On va en parler Il y a eu le succès Du premier volet C'est 2 millions de spectateurs Mais si on regarde Votre carrière L'un de vos premiers succès C'était Paroles et Musique Des 10 jours acquis En 1984 C'était Tchao Pantin Oui le premier Le premier Mais après Paroles et Musique Ah oui C'était un beau C'était fort Je suis un jeune musicien Christophe Lambert Je ne parle pas du camping Vous chantiez aussi J'ai encore rêvé d'elle Mais en tout cas Vous parlez de la chanson là Oui Vous avez toujours Ça porte chance au film Quand vous chantez dans une Quand vous chantez Quand vous êtes dans un film Là je veux dire Ce que je chante dans celui-là Non vous ne chantez pas C'est dans un film musical Oui Ah oui oui Ça porte chance au film C'est vrai hein Écoutez On verra Non mais la chanson Vous apportez chance aussi Dans votre carrière un peu C'est bien de réunir dans un film Enfin dans mon métier Et la musique Et le métier d'acteur J'adore Vous êtes nostalgique Des années 80 Oui je suis nostalgique Mais en même temps Vous dites nostalgie Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Quand on voit les concerts Et quand on voit les gens C'est aujourd'hui Les gens de 15 ans 17 ans Connaissent toutes les chansons Et c'est devenu Les chansons de 2017 C'est fou Pratiquement Et bien on va faire Une interview de nostalgie Dans un instant Stéphane Berne A la bonne heure Et nous sommes avec Richard Encolina Pour Star 80 La suite qui sort Le 6 décembre Interview de nostalgie Est-ce que Richard Comme Joël Goron Ce n'est pas là Vous pensez Que c'était mieux avant ? Non C'était une période formidable Je reconnais que moi C'est des moments très forts Pour moi Dans ma vie Mais c'est pas mieux avant C'est bien de grandir C'est bien d'apprendre aussi Est-ce que vous gardez Beaucoup de traces De votre passé ? Je veux dire par exemple Vous gardez des photos De tout ce que vous faites Des articles de presse ? Alors non La presse je ne garde absolument rien Rien du tout ? Déjà je ne lis pas Vous ne lisez pas Les portraits de vous Ce qu'on écrit ? Non Si c'est un portrait C'est différent Après les critiques Les critiques Non je ne dis pas En revanche il y a des photos Des photos oui Des affiches ? Non Des photos privées Personnelles Oui de ma famille Votre vie professionnelle rien ? Non il y a quelques photos C'est facile aujourd'hui Avec internet On peut tout prendre On peut tout récupérer C'est formidable C'est pour ça que je ne m'affole pas Mais est-ce que vous savez Où est le César de Tchao Bantin ? Les deux Les deux ? Je sais où ils sont Ah oui ? Oui D'accord Ils sont chez vous Maintenant ils sont chez moi Ils ont été très longtemps Chez mes parents Mais maintenant Chez mes parents Est-ce que vous pensez Que le temps passe trop vite ? Parfois oui C'est très long la vie Très long Et ça passe très vite Est-ce que vous préférez L'ambiance dans les boîtes Aujourd'hui Ou il y a 20 ans ? Je ne vais plus dans les boîtes Et vous Stéphane ? Il n'y allait pas à l'époque C'est ça C'est bien le problème Mais on m'a dit Qu'avant L'odeur de cigarette Cacher l'odeur de sueur C'est ça Et que maintenant On a vraiment l'odeur de la sueur Ça s'envoie Tout seul Stéphane va en boîte Et t'es dansant Il est en after à 17 heures Ne vous moquez pas Franchement C'est le secret de votre jeunesse éternelle C'est indigne de vous Est-ce que comme le vin Vous avez le sentiment Richard Que vous vous bonifiez en vieillissant ? Je ne sais pas Si je me bonifie Mais je me sens mieux C'est plus On apprend des choses On comprend des choses Donc on est moins pollué Par des faux projets Toutou vous ne vieillissez pas C'est incroyable C'est dans le ingrat quand même J'ai dit Un jour J'ai croisé quelqu'un Qui me dit la même chose Il me dit C'est incroyable Tu ne bouges pas J'ai dit Écoute C'est vrai Quand on voit des photos Ou des films Je ne bouge pas trop Je n'ai pas trop Je n'ai pas grossi J'ai toujours mes cheveux Je mets ma main dans mes cheveux J'ai toujours mes cheveux Et au moment où je lui dis Il n'a plus rien lui Alors il a vu J'ai vu le crâne Il m'a fait Bah oui Pas comme moi Mais oui Non mais c'est vrai Que vous vous avez passé Beaucoup d'efforts Ah non pas du tout Vous faites du sport quand même J'ai fait beaucoup de sport Mais mes parents Qui ne faisaient pas du sport Sont restés toujours Génétiques En gros vous n'avez aucun mérite Aucun mérite C'est la génétique Alors petit message Avant de terminer De tourner cette page De Kim Jong-un Qui nous écrit tous les jours C'est incroyable Je vois que votre invité A jouer dans le choix des armes Police Le petit criminel Et gangster J'ai peut-être Un petit travail pour lui Il s'agit de me débarrasser D'un gros blond Qui n'arrive pas A fermer ses vestes Et qui m'ennuie un peu Si ça l'intéresse Envoyez-le moi Il n'est pas blond Il est orange Il est orange Jong-yang Vous attend Il a une vieille banane Aplatie Allez on va parler De Star 80 la suite Dans un court instant A la bonne heure Stéphane Berne Et nous sommes avec Richard Anconina Moi je sais Qu'il est son secret Il vit dans une bulle Et il est protégé de tout Et d'ailleurs il est reparti Dans les années 80 C'est Star 80 la suite Ça sort le 6 décembre Cinq ans après le premier volet Son succès Toujours produit Mais réalisé seul Cette fois par Thomas Longman Vous êtes aux côtés De Patrick Timsy De votre complice Et on sent Qu'il y a du plaisir A se retrouver C'est un peu comme Une troupe de théâtre Au fond La suite d'un film C'est vrai que moi J'aime beaucoup J'adore Patrick J'adore l'homme Dans la vie C'est quelqu'un Vraiment très agréable Et très sympa Et très généreux Et très Même sous ses allures De provocateur De taquin D'expiègle Il est quelqu'un C'est vraiment Une grande bonté Et après jouer avec lui Moi j'aime beaucoup On est très complices C'est comme si On se connaissait Depuis des années Il y a une espèce D'évidence Naturelle Et spontanée Qui est apparue Très vite Lorsqu'on s'est rencontré Sur le numéro 1 Après Les amitiés masculines C'est quelque chose Que j'aime faire Oui C'est vrai qu'avec Coluche Avec Léo Avec Christophe Lambert Alors là vous êtes Deux producteurs Et vous vous êtes fait piéger Avant la tournée La tournée Des Stars 80 Vous êtes Parce que le directeur général Est parti avec la caisse C'est ça arrive C'est arrivé C'est arrivé C'est arrivé Vraiment dans ces tournées Dans le numéro 1 On explique bien Qu'on s'improvise producteur Parce qu'on adore On est producteur avec le coeur On va aller chercher C'est une espèce de rêve De folie On va aller chercher Et on le devient comme ça Un peu spontanément Mais parce que c'est spontané Parce qu'on n'a aucune expérience De la production musicale Le numéro 2 Va nous montrer Qu'ils se sont fait avoir Et là Vous avez un mois Pour trouver un million Pour renflouer l'entreprise Et ces quelques semaines Vous allez les occuper A organiser des concerts Ce fameux concert Au Stade de France Qui peut vous sauver On va essayer C'est pas sûr qu'on y arrive C'est qu'à la fois Vous êtes drôle Vous êtes touchant Vous êtes des losers Quand même Ouais on est des petits mecs Ouais un peu des losers Surtout TeamSite C'est un peu violent Stéphane Surtout TeamSite Surtout TeamSite On se bat Des losers Je pourrais mettre une nuance Une nuance Mais TeamSite plus que vous TeamSite un peu quand même Ouais on se bat On se bat pour y arriver On perd pas On est né comme ça Et on va se relever comme ça Alors les lieux de tournage Sont plutôt agréables Entre Courchevel et Las Vegas Et Los Angeles Los Angeles Bah mal Difficile ce tournage Et bris sur marne Et puis il y a toutes les stars C'est-à-dire la bande des chanteurs Des stars 80 Cookie Dingler Patrick Hernandez Jean-Pierre Madère Lio Jean Schultes Jean-Luc Lahaye Gilbert Montagne J'ai l'impression De dégrener mon enfance Peter Esloan Cool and the Gang Sabrina Cool and the Gang Vous allez les chercher On va aller chercher Cool and the Gang Il y a aussi une nouveauté Et ça vous êtes allé chercher au couvent Ah oui Ça vous êtes allé chercher au couvent Ah pardon Ça c'est dans la bande annonce Ça c'est dans la bande annonce En revanche il va raconter la fin Dans 2-3 minutes Non 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 surtout pas Et Jean-Marc Généreux J'allais le dire Et Jean-Marc Généreux Et Bruno Locher Et Bruno Locher Qui est très très bien Mais attendez Ce qui n'a pas dû être évident Lors du premier film Peut-être que là Évidemment il y avait eu ce travail Qui a été fait sur le premier Mais pour ces chanteurs Ils ne sont pas comédiens à la base Ils ne sont pas comédiens Après Il y en a qui n'étaient pas chanteurs Ils sont eux-mêmes en fait Ils sont eux-mêmes Ils ne sont pas au premier plan Qu'est-ce qu'il a dit là ? Il faut l'entendre Il faut se dire Il y en a qui ne sont pas chanteurs C'est sympa Non non Ils chantent tous très très bien D'ailleurs On les entend au maquillage Ça n'arrête pas de chanter Mais souvent Ils n'ont fait qu'un tube Enfin un tube qui rapporte Patrick Hernandez notamment Quel tube ? Le pire c'est ceux qui n'ont fait qu'un tube Mais dont ils n'étaient pas l'auteur Ah oui Ce qui est arrivé souvent Ni l'interprète Ça c'est plastique Bertrand C'est pas lui qui danse Alors que Patrick Hernandez Il fait ça pour s'amuser Parce qu'il n'a pas besoin de ça financièrement Patrick Hernandez Avec une seule chanson Il fait une fortune Patrick a une très belle phrase C'est formidable Lorsque le train repasse une deuxième fois Ces gens-là A un moment donné Pendant plus de dix ans Ils étaient oubliés Oubliés Et là aujourd'hui Ils remplissent des stades Alors qu'ils attendaient Dans une gare désaffectée C'est vrai qu'il y avait Une certaine presse Qui se moquait Ça faisait un peu Maison de retraite Spectacle de fin d'année Et quand on voit Le public Quand on a joué Moi j'y suis allé Et j'y suis allé Avec plaisir Ils sont vraiment très sympas Ils sont très sympathiques Après Ils étaient acteurs Ils se sont découverts Ils étaient improvisés acteurs Dans le numéro un Aujourd'hui Ils avaient des idées Sur une deuxième prise Est-ce que je peux la faire comme ça C'était sympa à voir Et Jean-Luc Lail Il a fait plusieurs prises aussi Alors on va Non alors là Je ne rentrerai pas On n'aurait qu'une chance On va essayer C'est bas Il n'y a que lui Il n'y a que lui Qui est rentré dans la petite polémique Stéphane Berne A la bonne heure Et nous sommes toujours avec Richard En collina ce matin En direct Et en public Sur RTL Pour Star 80 La suite Et nous retrouvons maintenant Celui qui adore lire La presse people Pour nous Parce qu'il nous évite de le faire Il le fait le jeudi C'est Édouard Dutour Les people de la semaine Richard La nature ça veut dire quoi ? Quelle photo il a posté ? Il a posté déjà une photo de Jade En train de jouer en tennis En disant que sa fille reprenait les cours de tennis Donc là je me suis dit Pourvu qu'il ne joue pas en face Qu'il ne lui renvoie pas la balle Parce que ça c'est quand même pas recommandé Et puis une autre photo Avec sa chienne Qui s'appelle Cheyenne Et qui dit que c'est un peu la chienne de sa vie Le problème c'est que la photo date de 2016 C'est vrai qu'il est très souriant Il a l'air pas mal sur cette photo Mais évidemment les gens ont été recherchés la photo Elle avait déjà été postée en 2016 Donc pour l'instant Les nouvelles de Johnny semblent tenir Mais pas vraiment de photos de lui Mais vous croyez que c'est lui qui tweet lui-même ? Non je pense que c'est Sébastien Ferrand son manager Mais en tout cas on pense fort à lui Et il retient la vie Il a longtemps retenu la nuit mais il retient la vie On pense fort à lui On enchaîne avec une autre famille de légendes françaises C'est la famille de Delon Et là on va parler de l'itinéraire d'un enfant gâté Pour vous faire plaisir Richard C'est le fils d'Alain Delon qui va bien La bonne nouvelle Non Alain Fabien va bien Est-ce que vous savez pourquoi ? Alain Fabien c'est qui alors ? Alain Fabien c'est le fils d'Alain Delon Qu'il avait eu avec Anoushka Une mannequin hollandaise Ah oui 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 Alors il va bien s'il a une vingtaine d'années Vous savez pourquoi Richard ? Non je ne sais pas Alors il va bien Il va se marier Non il dit du mal de son père Ce qui me paraît assez sain à son âge En fait il a donné une interview à Die Press Et il dit deux choses Il dit du mal de son père On sent qu'il l'aime beaucoup Mais il dit que son père rend un peu fou les gens Qu'il est un peu impossible, insupportable Qu'il peut faire un scandale Parce qu'il donne un exemple Il dit qu'il fait scandale parfois Parce qu'il y a du plastique sur une chaise Enfin sur des choses insensées Et puis surtout ce que j'aime bien C'est qu'il fait son autocritique ce gamin Il dit que quand il est arrivé sur la scène médiatique Il pensait que tout le monde l'attendait On n'avait pas vu son visage depuis des années Il pensait qu'en étant le fils de Delon Il le dit Il dit je croyais être le meilleur Et que tout le monde m'attendait Ce n'était pas le cas Effectivement il ne s'est rien passé du tout Et puis là on l'annonce dans le prochain film d'Evan Ionesco Il a un second rôle Donc voilà je trouve ça bien Je me dis il fait son autocritique Il s'arrange avec Il règle les comptes avec son père Et il va travailler enfin Ce qui est pas mal Allez on enchaîne avec Stéphane vous l'aviez annoncé Kev Adams et Miss Universe Alors c'est vrai que Ils sont ensemble C'est compliqué Et Miss Universe Mais on ne me dit rien Je vous explique très vite Il y a 15 jours Il y a 15 jours dans Paris Match Paris Match annonçait leur idylle Un peu outé leur idylle Entre le comique Kev Adams Même Richard le savait Et Miss Universe Sauf que la jeune femme A trouvé que ses propos avaient été déformés Donc elle a fini par contredire Et infirmer Dire qu'elle n'était pas Avec Kev Adams Lequel il y a deux jours A quand même Dans une interview On lui a beaucoup posé la question Une interview dans une radio américaine Et il a fini par dire L'animateur lui demande Ça fait quel effet A un garçon normal De sortir avec Miss Universe Et il dit C'est un peu comme elle sur la lune Ce qui est une façon de confirmer Sur la lune de Miss Universe Qui serait ensemble Moi ce que je vois Je vois un truc très mignon C'est un garçon qui le dit lui-même Qui était bourré de complexes Qui était un ancien gros Avec plein de boutons Et qui sort aujourd'hui Avec la plus belle fille du monde Et qui a envie que ça se sache C'est qui Miss Universe ? C'est Miss France ? Non Iris C'est un peu comme si moi Stéphane J'avais un flirt avec vous Dans le direct tout le monde Non mais c'est pas ça C'est que Elle, elle ne le sera plus A la fin de l'année Parce qu'elle va devoir rendre sa couronne Elle va de bientôt C'est très bientôt Voilà Donc on est suspendu En tout cas Les hommes drôles On sent souvent Des femmes très belles Voilà Elle a démenti ou pas ? Elle a démenti L'information de Paris Match Et lui dit quand même Qu'il est allé sur la lune Donc je pense que Ce qui est sûr C'est qu'elle n'est plus Avec son premier petit ami Elle n'est plus avec son premier petit ami Je te l'ai renseigné Si il y en a une Mais il n'y a pas C'est quelqu'un de Très loyal et très honnête Oui mais Kev Adams Il l'a dit avec beaucoup de précaution Voilà Et puis c'est quelqu'un de très pudique Je suis sûr que Il est fier de sortir Avec une très belle fille Alors il y en a une dernière Petite info Il y a un autre couple Qui recoule C'est la fille de Barack Et Michelle Obama Maria Obama Qui a enfin retrouvé sa liberté Depuis qu'elle n'est plus A la Maison Blanche Et il y a une vidéo d'elle Qui embrasse un garçon Elle roule deux choses Sur un campus Elle vient surtout d'avoir 12 ans et demi Non elle a 19 ans Et on la voit sur le campus de Harvard Puisqu'elle est Harvard Et elle roule une pelle à un garçon Et une cigarette En même temps Donc moi je trouve que c'est des bonnes nouvelles C'est des bonnes nouvelles Il faut que jeunesse se fasse Passe On ne pourra pas faire du cinéma en France Si elle fait On va retrouver dans un instant Richard Là ça fait beaucoup d'infos D'un coup Je ne vais pas m'en remettre Vous êtes submergé Stéphane On va justement vérifier Les vraies et des fausses infos Sur Richard Anconina Notre invité star 80 La suite C'est le 6 décembre Sur les écrans Le vrai faux de l'invité Et nous sommes toujours Avec Richard Anconina Le vrai faux des invités Alors Dans Ciao Pantin Richard devait recevoir Une gifle de Coluche Et à cause de l'exiguïté des lieux Il n'y avait pas de possibilité De tricher Il fallait donc Que ce soit une vraie claque Il en a reçu une très forte Vous ne répondez pas Richard C'est eux que j'interroge Une très forte de Coluche Qu'il a à moitié assommée Alors je sais que c'est vrai Et non seulement Ils ont dû la refaire En plus ils ont dû la refaire C'est dramatique Il vous a mis KO Trois fois Je réponds ? Oui Oui il m'a mis KO la première Sans rire Et après il l'a refait Non enfin je me suis Je n'ai pas J'ai été Comme on dit en box J'ai été compté debout Il a fallu que j'attende Parce que j'avais du texte Je n'arrivais pas à le dire J'ai vu les bouches Les bouches dans les yeux Mais vous vous entendiez bien ? C'est lui qui a demandé à la refaire On nous aurait dû leur mettre une Non on ne pouvait pas faire autrement Et puis même c'est moi Qui ai demandé à Michel Je dis Michel On n'a pas le choix On y va Et question pourquoi On l'a refait ? On l'a refait parce qu'à l'époque On tournait en 35mm C'est à dire des pellicules Qu'on développe en laboratoire C'était l'ancienne méthode Et donc on en fait une deuxième Au cas où il y a un problème Quand on est une deuxième prise Un problème au développement Donc on l'a refait Le problème c'est que le corps Mon corps avait enregistré Qu'il avait bien pris Qu'il avait bien reçu Et lui il avait enregistré Qu'il m'avait fait mal aussi Donc au moment de la donnée Il se retient Et moi au moment de la prendre J'anticipe un peu Ce qui fait qu'on loupe la gif Il me griffe C'est n'importe quoi C'est pas raccord C'était pas du tout On n'avait pas de prise possible Donc on a fait une troisième Et la troisième Elle était correcte Non la première était la bonne C'est toujours Bah oui Il y avait l'effet surprise C'était bien la peine De s'en prendre deux de plus Dont une loupée Qui fait encore plus mal Oui en plus Patrice Alors Richard Tassaraki Quand il sort de chez lui Il a toujours peur D'avoir laissé la lumière Ou le gaz allumé Donc il laisse ses clés A quelqu'un Pour que quelqu'un Puisse aller chez lui Pour vérifier C'est une bonne idée en tout cas La lumière et le gaz C'est pas tout à fait La lumière, le gaz Enfin des trucs Ça lui ressemble C'est un truc important Ça dépend s'il a éclairé la bougie Ce que j'ai du mal à comprendre C'est qu'il aille vérifier S'il a laissé les clés à l'intérieur Parce que s'il est à l'extérieur Comment il peut vérifier S'il a vraiment laissé On n'a pas parlé des clés ? On n'a jamais parlé des clés Bonjour Stéphane, bienvenue Est-ce que vous avez dit ? On va parler du gaz par exemple On va laisser notre avis répondre Parce que je sais qu'il vérifie les clés aussi Alors Il y en a ce qu'ils disent d'abord Vrai Je vous sens en quelques tocs à mon avis Tout le monde construit des trucs maniqués Je pars de chez moi Je vais à l'aéroport Je me rends à l'aéroport pour aller travailler Et au dernier moment je me dis Est-ce que Est-ce que J'ai tout fermé Là-haut La fenêtre est ouverte J'ai le doute De faire repasser aussi De faire repasser Non pas du tout J'appelle ma soeur J'appelle quelqu'un Ma famille a les clés Voilà Ils en ont marre Non un peu Ils en ont marre Parce qu'à chaque fois Naturellement Tout est en ordre Non non Ils n'en ont plus marre Je suis très Très organisé Il est très organisé Alors Le plus gros cachet C'était Tchao Pantin Richard a acheté Son premier gros cachet C'était Tchao Pantin Et avec cet argent Il a acheté Une magnifique Volvo Mais pas pour lui Pour son père Une Volvo On n'offre jamais ça A son père C'est vache C'est le slogan En matière de voiture Comme en matière de boucherie Rien de Volvo C'était vraiment obligatoire Ça patron Si on a pu gagner le disque Ah non C'est trop mignon Ça doit être vrai Moi je pense que c'est vrai On sait que vous êtes proche Très famille Je réponds ? Oui c'est vrai Mon père adorait la Volvo En 83 Il aimait beaucoup Cette voiture Avec les sièges chauffants C'est ça qui était bien Ça venait du Nord Oui parce que le moteur Était sous le siège Alors ensuite Patrice Il a une tendance Quand même Un petit défaut dans les tournages C'est une tendance au fou rire Et alors ses partenaires le savent Et parfois ils en provoquent Juste avant Que le metteur en scène Dise moteur Ouais vrai aussi Il rit déjà Il rit déjà Non pas du tout Non je Vous ne riez jamais Très peu Mais ça peut m'arriver Ouais ouais Moi j'en ai une dernière Une dernière quand même C'est vrai que quand Les gens vous demandent des selfies Ils vous disent Alain Prost Est-ce que je peux faire Non c'est arrivé C'est arrivé une fois Mais dis-ce pas Il y a Alain Prost Richard Colina Oui C'est arrivé une fois Alain Prost Alain Prost Le type lui a dit Écoutez vous avez fait Vraiment une année formidable Donc je pense que c'est lui Qui est le champion du monde C'est génial En plus finir avec Les deux Césars Et sinon Vous confondz avec Daniel Auteuil Ou avec Richard Berry Avec Daniel souvent C'est un peu comme Cazeneuve et Eric Ciotti En ce moment Il y a beaucoup de C'est vrai On les confond beaucoup En moins glamour Et nous sommes avec La star des années 80 Enfin On parle de Richard Colina Bien sûr Vous êtes une star un jour Star toujours Richard Colina De toute façon Vous avez fait Vous avez la filmographie La plus impressionnante Qui puisse exister Alors On va écouter Un extrait de chanson Et ensuite Ça provoque une question Vous voyez On écoute l'extrait Confidence pour confidence C'est moi Que j'aime Ma grand pire Boumée Aimez-moi Jean Choultest On a trouvé Alors confidence pour confidence Vous confie facilement Facilement Oui Pas à tout le monde Non mais proche Au médias Au médias Pas du tout D'ailleurs on revient Vous n'avez pas tellement parlé On n'a pas de prise Sur vous Vous traînez pas de dossier Un peu Je vais fouiller un peu Si vous voulez Allez-y Autre chanson Bibi 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 bien sûr Tout simplement Est-ce que Aussi comme elle Vous avez souvent envie De changer d'atmosphère Changer de vie D'atmosphère Pas de vie Pas de vie Vous êtes content Dans votre vie Oui Non mais c'est bien Vous voyez bien De rien on apprend des choses Oui C'est pas forcément Des gens qui sont dans la tournée C'est des chansons Des années 80 Qu'est-ce qui vous procure Le plus grand plaisir Dans la vie Faire plaisir Ah c'est mignon Vous êtes du genre Comme Patrick Timsey A tout musé Sur le rouge Ou sur le noir Non 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 Pas du tout Je ne suis pas joueur Vous n'êtes pas joueur Pas joueur Je ne joue pas aux cartes Je ne joue pas joueur Et bien ce que je vous propose C'est qu'on va continuer Cette interview en chanson Les stars des années 80 Mais je suis obligé De laisser la place A Régis Maillot Pour l'interromagie C'est aujourd'hui A la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours Avec Richard Anconina Star 80 La suite Qui sort Le 6 décembre C'est à vous Régis Pour l'interromagie L'interromagie Et oui Aujourd'hui c'est Thanksgiving Ah la dinde Ah oui La dinde Qui est Drumstick justement ? Qui est Drumstick ? La dinde graciaire Et oui c'est la première dinde Qu'a graciait Donald Trump Il en a eu des dindes Il en a eu quelques-unes Mais pour une fois Qu'il fait un bel acte On peut le féliciter Allez première question On va commencer avec la politique Qu'est-ce qu'avait prévu D'annoncer Eric Castaner Avant-hier Et qui a pris Un peu de retard Plusieurs possibilités A vous de répondre Richard Anconina Première possibilité Il avait prévu D'annoncer sa nomination Au poste de secrétaire général De l'Elysée En plus de son poste De porte-parole de Matignon Secrétaire d'Etat En relation avec le Parlement Et de délégué général De La République en marche Deuxième possibilité Il avait prévu D'annoncer un manifeste Contre le cumul des mandats Un remaniement ministériel Ou son mariage Avec Edouard Philippe Depuis que le Premier ministre L'appelle mon poulet On sait que c'est de la vive Dans le poulailler présidentiel A votre avis Le remaniement Le remaniement La première Exactement Le remaniement Qu'on attend Mais j'ai lu Quelque part Que c'est aujourd'hui C'est aujourd'hui Ouais mais ils étaient En train de vérifier Les patrimoines Et là Ils sont sur le cas Stéphane Berne Parce que Céphane Berne Oui parce que Céphane Berne Va être nommé ministre Et là C'est long Ils ont mis Toute une batterie de juristes C'est très très long C'est pour ça C'est pour ça que ça serait C'est pour ça que ça serait Dans 3 mois Dans 3-4 mois Pas avant Mireille Mathieu a vendu la mèche Dans l'émission Elle l'a dit Elle l'a dit Elle l'a dit Elle avait tous ses cheveux Quand Mireille dit Mireille fait Deuxième question Toujours Emmanuel Macron Il était présent Au resto du coeur Au resto du coeur Mais pour quelles raisons Patrice Kermouz Plusieurs possibilités Le chef de l'état A ouvert la 33ème campagne D'hiver de l'association De lutte contre la pauvreté Il est parti avec Un petit panier repas Quand il a su Qu'il y avait des cordons bleus Il a obtenu de Brigitte De pouvoir intégrer La troupe des enfoirés C'est un rêve de gosse Où il a affirmé Son soutien à l'association Leur disant De continuer à s'occuper Des pauvres Car lui il n'a pas le temps Et malheureusement C'est la première Exactement Il était là Il était venu Et il avait C'était une de ses promesses De campagne De continuer à bien soutenir Les restos du coeur Bonne Richard vous étiez Auprès de Coluche Au début des restos J'étais Ah oui vous étiez Tout au début J'étais présent J'étais présent Lorsqu'il S'était dans sa tête Il commençait à mettre Les choses en place Avec ses proches Ses très proches C'est clair Donc j'ai assisté A deux trois conversations Et c'était encore vraiment Un embryon Un embryon Un embryon du projet Mais il était déjà Très déterminé Seul restaurant Dont on aimerait bien Qu'il ferme C'est que ça dure Ça serait une réussite Tiens toujours Emmanuel Macron Notre président A la vista C'est une belle prise de guerre Pour le président Qu'est-ce qu'a chipé Macron aux anglais ? Quatre possibilités L'autorité bancaire européenne L'anneau John Dark La recette du pudding De la reine Ou le programme secret De Tony Blair J'imagine que c'est la première réponse Exactement L'autorité bancaire européenne On ne savait pas ce que c'était Il y a le faux anneau de John Dark On l'a On l'a On a le faux Il est faux Je ne sais pas Il y a polémique Il est dans un mausolée maintenant C'était quoi ? Je l'ai mis à mon dos Un stérilet c'était ? On avait eu l'exclusivité nous Il n'y a pas de stérilet Chez les Deuvilliers Sinon ils ne seraient pas aussi nombreux Alors On peut dire maintenant Qu'on avait pris le vrai Qu'on avait mis un faux à la place Si on nous écoute Désolé Mais c'est plutôt une bonne chose Vous l'avez mis Dites donc C'est tout petit C'est une bonne chose Qu'on ait cette autorité bancaire européenne Ça veut dire que La finance va se déplacer Oui mais du coup On n'avait pas les médicaments à Lille Et ça c'est dommage Ah j'ai pas compris Non parce qu'il y avait Un autre concours pour l'agence Le banque du médicament Où Lille était candidate Donnez les infos jusqu'au bout Il était candidate Et n'a pas été retenu C'est Amsterdam Oui Il soigne La médecine douce Là-bas à Amsterdam En général Allez Une petite dernière Ah oui ça m'a bien fait rire Vous vous souvenez Du petit prince de Saint-Exupéry Sa fameuse supplique Dessine-moi un mouton De ses lectures d'enfance On en garde toujours des traces Et bien c'est justement Une belle belle trace Qu'a laissé dans le ciel Un pilote d'avion de chasse De l'armée américaine Les résidents de cette petite ville De l'état de Washington On constatait avec stupeur Que l'un des avions de chasse De la base aérienne voisine Commençait à dessiner Une trajectoire Inhabituelle Dans le ciel immaculé De cette petite localité Mais quelle était Cette drôle de trace Qu'a laissé le pilote C'est à vous de répondre Stéphane Bern Je vous donne Quatre possibilités Il a dessiné La tête de Donald Trump Il a écrit un message fanatique À la Ouagbar Avec beaucoup de fautes d'orthographe D'ailleurs Il a dessiné Les trois cas Du Ku Klux Klan Où il a dessiné Un énorme pénis Dans le ciel Avec deux bonnes grosses boules En forme de nuages Je crois que c'est la dernière réponse C'est quoi ? C'est un sexe masculin C'est énorme pénis Avec deux grosses bonnes boules De nuages Bonne réponse De Stéphane Bern On va isoler la phrase C'est assez drôle Alors je vous conseille D'aller voir l'image Sur les réseaux C'est assez drôle C'est bien fait d'ailleurs Pour un avion Il a dû s'excuser Et son excuse Oui il a dû s'excuser Il a dit Oui c'était pour dénoncer Le scandale Balance ton porc Les gens n'ont plus d'humour C'est pas si grave Si on ne peut plus utiliser Un avion Si on ne peut plus faire De l'arrivée C'est vrai que ça coûte Un milliard Pour faire un pénis dans le ciel Voilà 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 Un peu de looping Où va-t-on ? Si les chauffeurs de bus Maintenant Utilisaient les bus Pour aller faire leurs courses Bah écoutez Mais vaut mieux Pour faire l'amour Que la guerre Ce qui était drôle C'est que Ils ont interviewé Un habitant de la ville Il a dit Tout le monde était sous le choc Ils n'en avaient jamais vu C'est une ville Ils n'en avaient jamais vu D'aussi gros peut-être Alors on va retrouver À propos d'Eric Dussard On va plonger Dans la télé des années 80 Avec son zapping Pour la suite de La Bonheur Avec Richard Anconina Notre invité Dans un instant À la Bonheur Eric Dussard Mets la télé sur écoute Alors Eric On commence Avec la télé Des années 80 Et oui parce que Franchement Ça a été une décennie Incroyable pour le petit écran Déjà grâce à l'émission D'une des vedettes Du film Star 80 Son show commençait Par ce générique Évidemment vous allez Tout de suite le reconnaître Débarquez-moi Cœur ouvert Au bout des doigts J'ai viré de bord Corée a fait incroyable Il y avait un générique Qui faisait 7 minutes quand même Quasiment à l'antenne Jean-Luc Clay Qui animait sur TF1 La haie d'honneur Et effectivement Une haie d'honneur C'est ce qu'il aurait mérité Tant qu'il maîtrisait À merveille La biographie de ses invités Souvenez-vous de cet échange Lunaire Avec On en parlait tout à l'heure La chanteuse Bibi Tu es originaire d'où ? Je suis ghanéenne Afrique de Ouest Je suis ghanéenne Vous connaissez pas Je vous avais dit ça À la réunion Bah oui mais c'est tellement loin La réunion Alors vous êtes camerounais Non je suis ghanéenne Ghané De Ghan ? Ghanéienne 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 C'est d'où ça ? C'est en Afrique de Ouest Le pays c'est quoi ? Le Cameroun C'est quoi ? C'est d'où ? La présentation Elle durait plus longtemps Que sa chanson au final Il vous en a fait des comme ça Ou pas sur le tournage ? Camerounienne Camerounienne C'est pas mal Camerounienne Petite personne Effectivement Personne de petite taille Du Cameroun Il vous en a fait des comme ça Richard Anconina Sur le tournage Jean-Luc Lair Il vous a dit Qu'il vous avait adoré Dans l'inspecteur la bavure D'un enfant gâté A mon avis Il va faire un mix comme ça Autre émission de télévision Des années 80 Absolument culte Le jeu de la vérité De Patrick Sabatier Vous vous en souvenez ? Les invités doivent répondre En direct A des questions de téléspectateurs Au téléphone Alors des questions Ou des critiques Parfois Certains le vivaient plus mal Que d'autres Par exemple On se souvient évidemment De Chantal Goya Qui était partie Elle a ruiné sa carrière Qui était partie en toupie Mais oui mais madame Attendez vous permettez ? Alors parlez Allez-y plus vite Vous n'écoutez pas Et vous coupez la parole Mais non allez-y Je vous écoute On vous écoute tous Ma petite dame On est heureux On est tous avec vous Écoutez franchement Là vous devenez insupportables Allez-y allez-y Continuez Continuez Non mais votre travail Chantal Mais les faits n'ont pas d'âge Ma petite dame Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique Qu'il y a Jeanne au lapin Vous avez tous reconnu Notre ami Jeanne au lapin Il est rond et bien d'autre Notre ami Jeanne au lapin Alors là Les gens s'étaient dit Ce sont des champignons hallucinogènes Qui poussent dans la forêt magique De Chantal Goya Mais en fait pas du tout Il y avait des enfants dans la salle C'est ce qu'on ne voyait pas à l'image C'était l'époque où la télé pouvait défaire Ou faire une carrière Exactement Ça avait été très compliqué Certains avaient dit que c'était un complot à l'époque Pour installer Dorothée Face à Chantal Goya Parce que c'était une émission de TF1 Et ça a été compliqué pour Chantal Goya Pendant des années effectivement Après ce passage télé Oui ça a été très dur C'était ça la télé des années 80 Une télévision où tout le monde était très cash Surtout le journaliste Ladislas de Hoyos Vous savez celui qui ne mâchait pas ses mots Quand un tournage ne se passait pas bien Le fameux René On ne s'en lasse pas René T'arrêtes de gueuler René T'arrêtes de gueuler bordel Je ne vois pas où est la caméra Je ne vois pas où est la caméra Je ne sais pas où ça me fout Bon allez tiens La lumière Alors plusieurs Il faut que j'arrête On ne sait toujours pas comment René aurait pu l'éclairer Avec cette partie de son corps Qui par définition n'est pas la plus lumineuse normalement Ça gueulait Ça gueulait dans les années 80 Je ne l'essais pas faire René Alors parfois ça gueulait même pour rien Autre exemple Jean-Claude Narci Présentateur des infos de TF1 Qui s'en était pris Ce jour-là A son responsable d'édition C'est le long quotidien de violence Et ça dure depuis plusieurs semaines Alors Écoute-moi bien Narci Je suis responsable d'édition de ce journal Mais ma mère N'essaie pas travailler Je l'ai plein de cul de vous On travaille à plaisir Tu m'emmerdes Pas monté hein Écoute-moi bien Jean-Claude Tu m'as fait chier Je viens te dire que Je viens te dire que Je m'emmerde pas Je viens te dire que c'est ok Voilà Donc le gars venait juste Te dire qu'il était d'accord avec lui Tout ça pour ça Ils se sont engueulés Pour rien Mais à l'antenne C'est passé l'antenne Non ça c'était hors antenne Non c'était hors antenne C'était enregistré Ah bah oui Et ça a fait le bonheur des bêtisiers C'était les premiers bêtisiers ça Oui oui C'était à l'époque du rachat De TF1 par Bouygues L'ambiance était un peu tendue je crois On revient à la télé de 2017 Oui il y avait Nouvelle Star Hier soir sur M6 Avec deux candidats hors normes Qui ont chanté en duo A vous d'essayer de les reconnaître Il a demandé leur avis À des tas de gens Ravi, ravi Il a donné leur avis sur la vie Sa voix me fait penser A un artiste connu Qui marche bien en ce moment Il a traversé les vapeurs Des derviches tourneurs C'est Souchon C'est Souchon Souchon Il a dit La vie ne vaut rien Rien La vie ne vaut rien Ils ont passé les castings De Nouvelle Star Ils ont fait une surprise Autant vous dire Qu'ils ont décroché directement Un billet pour la finale Je ne suis pas certain Qu'ils y aillent A priori Ils n'en ont pas trop besoin Mais C'est pas comme The Voice Ils ne les voient Ah bah ils les voient Oui bien sûr La surprise n'a pas duré longtemps La surprise a été de les voir Entrer dans la salle Le temps d'ouvrir la porte Pourquoi ils ont fait ça ? Pour l'audience Pour le clin d'oeil Oh oui Vianney et Souchon Parce qu'ils avaient envie de le faire Je crois Avant toute chose Pour Vianney c'est pas mal C'est comme adoubé par Souchon C'est comme ils sont très potes Puis il n'a pas besoin de ça Pour l'avoir vu aux Ennis Hier soir je peux vous dire Qu'il est au top Vianney en tout cas Ça a profité à l'émission Avec 2 millions de téléspectateurs C'est 200 000 de plus Que la semaine dernière De la chanson Il y en aura sans doute aussi Ce soir dans Incroyable Talent Je ne sais pas si vous avez vu La semaine dernière Mais il y a une jeune fille Qui a été particulièrement culottée Elle a plaisanté Sur l'affaire Gilbert Rozon En accusant cette fois Un autre juré Le leur fait des avances Éric Antoine Alors je suis allée Voir Éric J'ai demandé Un truc magique Il m'a dit J'ai ce qu'il te faut Ferme les yeux Compte jusqu'à 8 Regarde ce qu'il y a Dans mon chapeau Abracadabra C'était sa bite Et ils l'ont content Bien diffusé Fallait oser Ils ont coupé Quelques passages Au montage je crois Mais quand même C'est très drôle D'avoir osé Évoquer à travers Ce qu'on a dit Avec une autre chance Sur un autre Non Elle est produite Par des amis Non c'est pas mal Ah oui Vous la connaissez ? Attends des régistes Non non je connais rien du tout On la connait Allez on termine Avec un anniversaire Oui 70 ans 70 ans aujourd'hui Pour Jean-Pierre Foucault Ça se fête Ah oui Si on écoutait Karine Chéril Allez allons vers l'endroit Allons vers l'endroit Karine Chéril Par devant Par derrière Par devant Par derrière On appelle ça une chenille Et ça va faire une sacrée soie Effectivement Vous êtes la corrigible Éric Bussard Ça fait 40 ans Qu'on lui resserre Moi 30 ? Mais on va Chacun porte sa croix Mais c'est quand même compliqué Vous avez des casseroles Stéphane ? Bah oui On les resserre régulièrement Chaque fois mon anniversaire Ça devient ma fête C'est meilleur réchauffé en plus Allez On va retrouver l'interview Seul à seul Avant le quiz musical De Patrice Carmoz À la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours Avec Richard Enconine Alors du coup À la demande générale Je continue D'interroger Avec Avec les chansons Des années 80 Chacun fait, 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 fait Ce qui Chagrin d'amour Oui Mais c'est pas le jeu Chacun fait ce qui lui plaît Vous êtes plutôt quelqu'un De très tolérant Chacun fait ce qui lui plaît Ou plutôt vous êtes à cheval Sur certains principes Richard ? Un peu les deux Un peu les deux Chacun fait ce qui lui plaît Et puis il y a des choses Où je suis Vous n'êtes pas d'accord Voilà je peux m'exprimer Oui bien sûr Vous êtes plutôt fêtard Ou casanier ? Je ne suis pas fêtard Oui je sais Je m'en doutais J'aime bien voir les amis sortir Maintenant casanier Non il y a un entre-mêmes Hier soir vous avez fait Vous avez fait à dîner devant la télé ? Bah oui Bah voilà Bah oui mais il y a un match C'est Paris qui joue Ah il y avait le PSG Bah oui Ah c'était pas pour Nouvelle Star Le match de handball là Il y a Paris qui joue très très bien Alors une autre Est-ce que tu viens pour les vacances ? Vous avez déjà d'accord ? J'ai dit les barres d'olivien David j'ai dit les barres d'olivien David j'ai dit les barres d'olivien Vous habitez qui pour les vacances ? J'invite ? Oui Ça dépend Mais là par exemple Doucement doucement On s'est calme Il a eu peur au monde Ça va j'ai déjà Moi je vais chez moi en vacances Je vous demande pas de m'inviter Non non Je vais dans le sud Vous êtes dans le sud Avec qui ? Vous préférez la famille ou les amis ? Les deux Les deux A vous les mélanger ? Non 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 Pas trop C'est une période D'abord la famille Quoi qu'il arrive C'est tous les ans Il y a un moment en famille Et puis un moment en famille C'est drôle Vous êtes toujours sur la défense Non non Je suis très pudique Alors j'ai rougi là Un peu Vous savez quand vous demandez des questions Très intéressantes Non 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 Vous risquez rien ici Non je sais je sais Je suis en âge là En âge de quoi ? J'ai un peu plus à savoir C'est quand même le seul invité Qui flippe sur une question David et Jonathan On n'a jamais vu ça J'ai pas vu C'est la plus grande Mais non Mais non Sinon les amours ça va Ça va bien ça va Allez c'était C'était l'interview Un peu confidente Voilà On va retrouver maintenant Vous êtes tranquille maintenant C'est un jeu On essaie de faire gagner Un bateau Voilà Enfin c'est le jour C'est le jour sur un bateau A tout de suite Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze Alors je rappelle Que nous jouons Pour faire gagner Un séjour Pour 4 personnes Sur une rivière Ou un canal De votre choix Une semaine Avec le boat Le boat Ça s'écrit Le boat Le boat Le boat Il y a 600 bateaux Ils sont très très jolis Voilà Et puis si vous ne gagnez pas On vous offre 2 places Pour aller voir Star 80 Qui crée l'événement Avec You Arena De Nanterre Paris La Défense Le 2 décembre À 20h Voilà Patrice Nous jouons Alors Moi je joue Pour faire gagner Laurent Et vous Cher Richard Vous faites gagner Marcel Alors ce sont des Chanteurs qui n'ont eu En gros Qu'un seul succès Dans leur vie Il faut reconnaître Qui chantait Ça Et Régis Pour vous aider Évidemment On y va Alors Richard C'est à vous de répondre Merci Serge Oui Voilà Il a passé ces années 80 Franchement que je vous ai aidé C'est bien Il n'a même pas eu Mais c'est pas 80 là Non non C'est pas 80 Non non C'est des chanteurs Qui n'ont eu qu'un seul succès Dans leur vie Pas forcément à 80 J'étais pas né Mais je sais quand même Pas forcément à 80 Le slow absolu Stéphane Oui La Macarena Oui L'os Los 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 Allez un partout Il y a eu l'automar aussi Mais ça c'est réservé aux spécialistes Alors ça c'est peut-être plus compliqué C'était une sorte de rappeur Je viens pas de la cité Mais le beat Bon Je viens pas de la cité Camili 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 Exactement Vous dites comment ? Exactement C'est ça Alors ça c'est une chanson très connue Mais cette reprise là A été reprise par un groupe Comment s'appelait ce groupe Stéphane ? Ah je sais Bah oui Bah je sais On peut le prendre ? Non 42 Vous l'avez ? 42 Non C'est jour Ah oui Oh non C'est jour Droits de séjour Droits de séjour Non Droits de séjour Allez-y Allez-y Quart de séjour C'est Rachita Rachita Bravo Bravo Donc Il m'a bigué mon point Il m'a bigué mon point 3-1 Ah oui mais là bon Je joue plus Là on a pris On a pris une petite longueur d'avance Point d'avance Richard combien ? 3-1 3-1 Et il peut même accélérer avec ça Oh 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 J'en ai une paix Oh 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 On va pleurer Ah bon Non Pas trop d'amis On a pris ça On a 80 ans Mélèze 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 Je ne sais pas Mélèze Mélèze Ah oui C'est générique de 118 de 118 Gymtonique Mais non Gymtonique Davina Véronique et Davina Oui voilà C'était pas elle qui avait fait la musique C'est Dorothée Non c'est Gymtonique C'est Véronique et Davina Bon je l'accorde C'est pas les deux de 118 de 118 Oui ça change On est aussi On en est à 4-2 4-2 pour Richard Mais on compte large On est pas mal Je vais conclure Bravo Qui a un peu de plus avec cette chanson Seulement Cette fois Elle me prendra Le bras Michel Claude Claude Attendez Claude-François Non 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 Premier pas c'est Dans sa maison Oui Redites-le J'arrive pas à être à le début Non mais le nom ça suffit Schoenberg 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 Claude-Michel Schoenberg Qui était le mari de la présentatrice Absolument Après il a fait des 5-2 Bon bah J'ai perdu Ok j'ai perdu Je reconnais ma défaite Cuisante On n'a pas un 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 Il a fait que Il a fait que Ah c'est Danel Non 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 C'est bien ça Tu finis Ouais il faut aller l'écouter Celle-là C'est pas Pascal Danel Non il s'appelle Jean-François Mickaël Enchanté Alexandre Wilpere C'est peut-être Ce qu'il s'appelle toujours Il a fait qu'un titre Bon C'est dans la place On peut le comprendre Eh ben merci beaucoup Et c'est Laurent qui gagne des places Pour aller voir Star 80 Qui fête ses 10 ans Au U Arena de Nanterre Le 2 décembre à 20h Merci beaucoup Richard Oconina Merci Star 80 la suite C'est le 6 décembre Sur les écrans C'est un bon moment Avec Patrick Timsit Il y a Jean-Marc Généreux Il y a Bruno Locher Enfin il y a Et toutes les stars Evidemment Demain nous serons En compagnie de Thierry Lhermitte En direct et en public Sur RTL Bonne journée à l'écoute RTL Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada